Comment se passe l'arrêt de la pilule au bout de 8 mois ? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zabib, psychologue, plézirologue et d'îleuse de bien-être. J'espère que tu vas bien, que la rentrée se passe bien, etc. Et je souhaitais, comme je l'avais dit sur ma première vidéo, où j'étais à 3 mois d'arrêt de pilule, que je referais une vidéo un petit peu plus tard. Je pensais la faire au bout de 6 mois, mais la vie a suivi son cours. Et du coup, je ne l'enregistre qu'au mois d'août, donc 8 mois après l'arrêt de la pilule. J'ai pris donc le temps de me mettre en position de témoin, de repérer un petit peu ce qui se passait pour moi, dans mon corps, etc. pour continuer à témoigner autour de cette expérience. Évidemment, cette expérience d'arrêt de la pilule, c'est quelque chose de très subjectif, de très personnel. Je te renvoie à la première vidéo, donc il y aura un lien en box de description. Et évidemment, le vécu de l'arrêt de la pilule, c'est à nouveau très personnel. Moi, je te partage ce que j'éprouve, ce que je ressens. Après, ce n'est pas quelque chose d'universel, mais en tout cas, je pense que c'est important de partager des vécus, des expériences. Alors, donc là, on est à 8 mois révolus d'arrêt de la pilule. Comment je me sens globalement, mais hyper, hyper libérée. Je pensais que ça allait être compliqué, et en fait, c'est beaucoup moins compliqué que ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'on est tellement habitués à prescrire la pilule, à prendre la pilule, qu'on ne s'imagine pas vivre sans. Et en fait, mais ça se fait, mais ça se fait quasiment tout seul en fait. C'est pas contraignant, c'est pas compliqué. Et effectivement, le corps d'une femme est cyclique, donc il y a des choses auxquelles on doit, je pense, être sensibilisé, etc. Mais en soi, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Alors, concrètement, j'ai écrit cette vidéo, enfin écrit, organisé cette vidéo sous 3 points pour vraiment couvrir toute cette expérience. La première thématique que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est la reconnexion à mon corps. Depuis que je ne suis plus sous pilule, c'est vraiment ce sentiment de réappropriation de mon corps, d'observer les variations d'hormones, comment ça impacte mes émotions, mes humeurs, mon sommeil, mon niveau d'énergie, potentiellement mon appétit. Et du coup, c'est vraiment comprendre comment mon corps fonctionne, comment il réagit. Est-ce qu'il y a des schémas, des patterns qui sont répétitifs de mois en mois ? Et du coup, c'est vrai que ça me permet aussi d'apprendre à mieux me connaître, à mieux connaître le fonctionnement de mon corps et surtout à avoir des réponses adaptées. Donc, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, si tu ne me suis pas, je t'invite pareil à aller me suivre. J'avais partagé un petit reels autour du cycle menstruel et de ton cycle de travail. Et du coup, c'est vrai que j'ai maintenant tendance à être beaucoup plus à l'écoute de moi quand j'ai mes règles. Parce qu'avant, j'étais un peu en mode machine de guerre, peu importe si j'ai mes règles, je suis fatiguée, etc. Il faut faire sa journée, il faut être productive, efficace, etc. qu'aujourd'hui, c'est vrai que la période où j'ai mes règles, généralement, c'est une période où je vais ralentir un petit peu. Je vais être beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Je sais que mon corps a besoin de plus de sommeil, peut avoir des envies alimentaires, peut avoir des besoins émotionnels. Et donc, c'est comment je trouve les réponses adaptées, comment j'adapte mon environnement à ça pour me créer un petit peu comme une bulle, un cocon, quelque chose de très cocooning. Alors, je ne m'arrête pas complètement de travailler parce que je n'ai pas un niveau d'énergie vraiment au ras des pâquerettes. Et si c'est ce qui t'arrive, il n'y a aucun problème, on est toutes différentes. Je garde quand même un certain niveau d'énergie, mais je sais que je ne peux pas avoir la même intensité quand j'ai mes règles. Et je sais que j'ai vraiment besoin de minimum, minimum, mes 7h voire 7h30 sommeil pour fonctionner relativement normalement. Donc, voilà, c'est vraiment cette reconnexion au corps, à son rythme et être à l'écoute pour donner les réponses adaptées à ce dernier. Après, c'est aussi toute cette familiarisation autour de mon cycle menstruel, tout simplement. Alors, moi, ce qui me faisait très peur, je le dis, parce qu'avant que je prenne la pilule, j'avais des règles pas très régulières. Enfin, j'avais des cycles assez variables. Et je ne sais pas si toi, tu as connu ça, mais je me souviens quand j'étais au lycée, il y avait des fois où je m'accrochais... C'était souvent en cours de physique chimie en plus. Je m'accrochais à la paillasse quand j'étais mal sur ma chaise de cours. Parce que j'avais des spasmes énormes au niveau du ventre et limite, je tombais dans les pommes, c'était vraiment très désagréable. Et aujourd'hui, en fait, je n'ai quasiment pas de douleur. Enfin, j'ai quelques petits spasmes, quelques petites tensions au niveau de cette zone. Mais en soi, j'ai très peu de douleur, je ressens plus de la fatigue. Et par rapport à mes cycles, j'avais peur qu'ils soient à nouveau irréguliers. Et en fait, ils se sont autorégulés. Alors évidemment, ça c'est quelque chose de très personnel. Je ne sais pas si c'est ce qui va t'arriver, si tu veux arrêter la pilule, etc. Ou si tu as arrêté la pilule, si tu vis des cycles ou pas réguliers. Mais c'est vrai que je me considère, entre guillemets, un peu chanceuse. Parce que j'utilise juste une app sur l'iPhone pour noter mes règles. Et du coup, ça me fait une prévision sur les prochaines règles. Et grosso modo, elles sont plutôt fidèles. Soit c'est un ou deux jours avant la date prévue, soit c'est le jour prévu, soit c'est un ou deux jours après. Alors quand c'est un petit peu après, je commence à stresser en me disant Bon, ok, pourtant tu as utilisé des moyens de contraception, etc. Mais malgré tout, il y a quand même cette petite inquiétude. Parce qu'en fait, on est éduqué dans cette inquiétude de tomber enceinte. Et surtout, cette culpabilisation de tomber enceinte. Alors qu'en soi, la responsabilité, elle est partagée. Mais on parle toujours de culpabilité, non de responsabilité. Et ce n'est pas parce que c'est la femme qui porte l'enfant qu'elle est plus responsable que l'homme dans ce cas hétéronormé. Au-delà de la douleur, moi aussi, je pensais avoir des règles abondantes. Et en fait, pas du tout. Donc finalement, d'être plus connectée à mon corps, de constater ces cycles, je me rends compte que personnellement, je n'ai pas un flux très abondant. Je vais avoir peut-être deux jours où j'ai un flux peut-être normal, entre guillemets. et deux autres jours, deux, trois autres jours où c'est un flux très léger, voire quasi inexistant. Et du coup, en fait, c'est se rassurer sur son corps, c'est prendre conscience aussi de ce qu'il produit et de ce qu'il détruit finalement, puisque c'est cet endomètre, cette muqueuse. C'est cette partie qui est détruite. Et donc, c'est très, à nouveau, personnel. Il y a des femmes qui vont avoir des flux abondants, d'autres des flux normaux, allégés. Et moi, je constate que j'ai un flux plutôt léger, moyen et que ça se passe bien. Alors, petite anecdote, cet été, les deux week-ends où je suis partie, donc si tu as suivi mes aventures, je suis partie un week-end à Montpellier et un week-end à La Rochelle, il fallait que les deux week-ends qu'on a réservés avec des amis, ça tombe sur mes règles. Et à une époque, même pendant la pilule, avoir mes règles, ça me gênait vraiment, surtout quand je voyageais, parce que j'avais l'impression que c'était contraignant, etc. Et en fait, maintenant, je trouve que c'est plus si contraignant que ça. C'est juste une organisation. Et en fait, je me mets moins cette pression de ça va être contraignant. Alors, d'avoir trouvé les protections hygiéniques qui me correspondent le plus, c'est comme la contraception. En fait, on est toutes différentes et c'est important de trouver ce qui te correspond à toi. Alors, moi, je suis une adepte de la cup menstruel depuis 6 ou 7 ans, voire plus. C'était à peine sorti en France. Il n'y avait qu'une seule société qui en vendait et c'était que à distance. Donc, j'ai été, je pense, une des premières françaises à avoir une coupe menstruel. Et c'est vrai que ça, ça m'a vraiment changé la vie. C'est beaucoup plus confortable qu'un tampon. Alors, moi, je n'ai jamais aimé trop les serviettes hygiéniques. Et j'en portais à l'époque que pendant la nuit, mais je n'étais vraiment pas fan de cette sensation. Et donc, je suis très vite passée au tampon. Et donc, la cup, c'était quelque chose qui s'est imposé à moi, tant pour le côté pratique, mais aussi pour le côté écologique, puisque, tu le sais, j'ai des convictions écologiques assez ancrées. Et donc, c'était une manière de réduire mes déchets, de faire quelque chose en plus dans mon quotidien. Donc, voilà, moi, j'utilisais une cup. Et depuis quelques mois, j'en parlais dans ma première vidéo, je suis passée aux culottes menstruelles. Donc, moi, j'en ai acheté trois lors du lancement de Cosmi Lingerie, qui est une marque française. Et je les utilise la nuit, du coup, pour me protéger, tout simplement. Et que la cup, c'est des conseillers de la garder au-delà de 6h, 7h. Donc, comme je l'ors un peu plus que ce temps horaire, je me suis dit que la cuillotte menstruelle, c'était l'idéal. Et finalement, pareil, à part peut-être pendant une nuit où je vais avoir un flux léger, moyen, j'ai quasiment pas de flux la nuit. Mon flux est comme inexistant la nuit. Donc, en fait, ça me fait prendre conscience aussi comment mon corps expulse les règles, le sang, etc. Donc, voilà. Et c'est un produit, finalement, auquel je me suis très bien adaptée, qui correspond à mon style de vie, qui n'est pas spécialement encombrant, qui n'impacte pas tes tenues. Enfin, en tout cas, moi, je les porte la nuit, donc ça n'impacte pas ma tenue. Mais je n'ai pas cette sensation, entre guillemets, de couche. C'est ce qui me faisait peur. Et ça m'est même arrivé, en début de flux ou en fin de flux, de porter une culotte de règles, que ça soit sur quelques heures dans la journée, etc. et de me sentir bien, en fait, avec cette lingerie. Et même en voyage, c'est vrai que tu te dis, il va falloir la rincer, est-ce que je la lave ? Je ne la lave pas. Je l'ai lavé une fois... Quand j'étais à Montpellier, j'ai pris le parti de prendre un petit peu de lessive liquide, de laver ma culotte, enfin, celle sur une des nuits, pour... pour, voilà, pour pas que le sang... Enfin, ça m'a inquiété l'odeur. Et en fait, bon, voilà, elle a eu le temps de sécher, etc. qu'à la Rochef, j'ai pris le parti de ne pas la laver. Et je me suis... Enfin, on partait de nuit, hein, c'était pas non plus une semaine. Et je m'inquiétais, est-ce que le fait de ne pas la laver tout de suite, alors ça, on rend dans les détails, ça allait sentir, etc. Et en fait, pas du tout. Donc je l'ai mis effectivement dans un pochon, etc. mais quand je suis rentrée à la maison et que je l'ai rincée à l'eau, etc., tout est bien parti. Il n'y avait pas d'odeur particulière, ça ne sentait pas la serviette qui est restée dans ton sac, etc. Donc j'avoue que j'ai été agréablement surprise par la qualité des produits que j'ai achetés et leur confort. Donc trouver les protections hygiéniques qui te correspondent, c'est vraiment essentiel pour bien vivre les règles. Et après, c'est juste potentiellement trouver des toilettes relativement accessibles et propres pour se changer. Mais c'est quand même quelque chose d'assez facile, en fait. Donc voilà. Après, le dernier point que je voulais t'aborder avec toi, c'est le niveau sexualité-contraception. Comme je le disais dans la vidéo, quand j'ai annoncé à ma gynéco et à mon médecin traitant que je souhaitais arrêter la pilule, la première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu vas faire niveau contraception ? Quelle contraception tu vas avoir ? Et en fait, c'est comme si le préservatif ne venait pas à leur esprit. Parce que le préservatif, bon, il y a le préservatif féminin mais qui n'a pas grandement évolué depuis qu'il existe. Et après, il y a le préservatif masculin. Et c'est presque comme s'il y avait cette pensée inconsciente que comme c'est une contraception qui repose sur l'homme, ce sera forcément moins fiable. Donc, bon, voilà. Du coup, moi, mon moyen de contraception aujourd'hui, c'est le préservatif. Et je ne suis toujours pas tombée enceinte. Donc, tout va bien quand tu utilises des préservatifs qui te correspondent, qui correspondent à ton ou tes partenaires. Plus, on n'oublie pas le lubrifiant qui vient prévenir les déchets de préservatifs. Donc, ce qui permet d'éviter de se taper en stress en termes de faut que je refasse un dépistage IST, MST, plus potentiellement un test de grossesse. Au moins, tu te sens beaucoup plus libre, en fait, de vivre ta sexualité, etc. Alors, j'en parlais avec la psy avec qui je fais mon analyse des pratiques, ma supervision. Et elle me disait, mais vous savez, Sarah, il existe aussi les spermicides que vous pouvez combiner avec les préservatifs. Et en fait, je me suis renseignée et je trouvais ça assez contraignant. Donc, je ne me suis pas lancée dans cette aventure. Après, voilà, on dit aux hommes de trouver les préservatifs qui leur conviennent. Je dirais la même chose aussi aux femmes. D'essayer des marques dans une marque sur les différentes catégories, etc. Et je pense que c'est important de trouver à nouveau le produit qui te correspond, qui te plaît, qui te procure à la fois un sentiment de sécurité, qui aussi te permet d'être dans le plaisir du moment. Et donc, il y a plein de marques. Après, à voir. On n'est pas obligé de prendre le préservatif basique qu'on a eu au collège. Enfin, on n'est pas obligé d'utiliser un préservatif basique. On peut aller voir les différentes matières. On peut aller voir, il y a des efforts faits au niveau des textures, des épaisseurs, des lubrifications, du préservatif. Et à nouveau, dans le lubrifiant, choisir potentiellement un ou deux lubrifiants, tester des marques, que ça soit pour tes moments solo ou à deux ou à plus. Donc, c'est vraiment prendre le temps de trouver ce qui te plaît, ce qui te correspond, qui correspond à ton corps. Et quand tu trouves ce qui te va, en fait, tout roule. Et après, niveau libido, c'est à nouveau cette reconnexion à mon corps parce que quand je prenais la pilule, alors j'avais une libido, mais c'est comme s'il y avait un voile, une sorte de rideau entre elle et moi. Et j'y avais accès, mais c'était beaucoup moins direct, en fait, que là. Ma libido, forcément, elle varie. c'est jamais la même du premier jour du cycle à la fin du cycle. Et même au cours de la vie, suite à plein d'événements, des comment tu te sens, etc., elle varie. La libido, c'est pas quelque chose de stable dans le temps et sur ton temps de vie non plus. Et donc, ça peut varier d'un mois à l'autre, au cours du mois, etc. Et du coup, le fait de ne plus avoir la pilule, ça me permet d'être en one-to-one, en fait, avec ma libido et de vraiment être le témoin et d'analyser qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui m'appelle, est-ce que j'ai envie, pas envie, etc. Voilà, d'être dans l'accueil. Après, potentiellement, tu as un ou des partenaires ou une ou des partenaires, mais en tout cas, c'est d'être dans la prise de conscience, dans l'accueil de ce que tu ressens. Et après, si tu as envie de partager un moment intime, tu partages un moment intime. Si, pour x ou y raison, tu n'as pas envie, tu n'as pas le temps, tu n'as personne en ce moment, après, tu peux aussi te faire plaisir à toi toute seule, comme une grande. Et voilà, en fait, ça te permet vraiment d'être dans ce rapport ami-ami avec ton corps, d'être à l'écoute, dans l'accueil, dans la conscience, et à nouveau, de trouver les réponses qui te correspondent, qui sont adaptées à toi. Et ça demande aussi de la répétition, de la pratique, de l'entraînement. Et c'est de se donner cet espace, tant matériel que temporel, que psychologique, émotionnel, de se confronter à ton corps, à ses rythmes, à ses informations qu'il t'envoie, pour créer une relation d'ami-ami entre lui et toi. Voilà, c'était les informations et le retour d'expérience que je souhaitais partager dans cette vidéo, 8 mois d'arrêt de pilule. J'espère que ça te sera utile. N'hésite pas, si tu as des questions ou des remarques sur peut-être ta propre expérience, de les partager en commentaire. Ça sera toujours utile pour la communauté Info. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne pour suivre son actualité. Tu trouveras également en box de description la première vidéo sur mon expérience au bout de 3 mois, ainsi que mes liens vers les réseaux sociaux, le site internet. Comme ça, tu peux me suivre au quotidien. Et si tu souhaites être tenu informé de l'actualité Info, il y a un lien vers un Google Drive qui te permet de rentrer dans ma base de données de mail et tu recevras une newsletter par mois. Pour le moment, c'est une newsletter par mois. Qui sait ? Peut-être un jour, ce sera plus régulier. Mais voilà, en tout cas, je te souhaite une très belle rentrée. Prends soin de toi, sois à l'écoute de ton corps et je te dis à très bientôt. Bye !